On est donc en lien avec la plateforme du rectorat de Montpellier, Frédéric Boilet, qui ça y est arrive à l'écran, c'est lui qui gère un peu l'ensemble, et puis avec deux chercheurs, Laurent Saint-André, qui est lui chercheur à l'INRA, qui est donc basé à Champenoux, et puis Mathieu Henry, alors qu'il est avec nous, mais de très loin, il est au Bangladesh, à Dakar. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent Saint-André, je suis en fait ingénieur forestier à la base, et puis j'ai... ensuite j'ai continué sur la recherche, donc j'ai fait de façon assez classique un diplôme d'études approfondies, puis après une thèse en sciences du bois, donc dans ma carrière j'ai commencé par casser du bois sur de l'épicéa, de faire des allumettes avec, et puis de regarder la qualité du bois. Et puis ensuite, après ma thèse, j'ai travaillé dans la plus grosse scierie de l'Est, SIAT et Brôle, vous connaissez peut-être, donc ils font du sillage de résine blanc, et ensuite j'ai été embauché au CIRAD, alors le CIRAD c'est le Centre international en recherche agronomique et développement, où j'ai travaillé, j'étais basé à Montpellier, mais je faisais beaucoup, beaucoup d'allers-retours dans différents pays, différents continents, voilà. Ensuite, les évolutions de... Donc là, au CIRAD, je m'occupais plutôt de faire pousser les arbres, de comprendre comment ça pousse, tout ce qui est modèle de croissance, évolution des peuplements, civiculture. Et petit à petit, c'est posé pour moi la question de la fertilité des sols, des cycles biochimiques, et donc du coup, je suis venu à l'INRA, à Nancy, et j'ai travaillé dans le labo de biochimie des écosystèmes forestiers pour intégrer justement tout ce qui est cycle biochimique dans les modèles de croissance. L'idée, c'est que, et c'est les thèmes sur lesquels je travaille encore, c'est, ben, on exploite du bois, mais quand on exploite du bois, on n'exploite pas que du carbone, on a aussi plein d'éléments nutritifs qu'on exporte, et donc il faut faire la balance entre ce qu'on exporte et le sol, ce qu'il y a dans le sol, pour que la production soit durable. Et donc, ben maintenant, je suis passé INRA complètement, j'ai été embauché par l'INRA en tant que directeur de recherche, et je dirais l'apportatoire actuellement. et pour le, donc moi, ce qui concerne ma vocation, que ce soit au CIRAD ou à l'INRA, il y avait quelque chose qui était très important pour moi, c'était pas de faire de la recherche pour de la recherche, mais de faire de la recherche pour que ce soit utilisé, qui est de l'application derrière. Et avec ça, je vais passer la main du coup à Mathieu, mais on s'est bien trouvé sur ce terrain-là, tous les deux, c'est qu'on est très motivé par le fait que ce qu'on produit, soit utilisé, serve à quelque chose, et c'est un peu mon moteur à moi, et avec Mathieu, on s'est bien entendu sur ce créneau-là. Moi, c'est Mathieu-Henri, je ne suis pas forestier, puisqu'à la base, je suis agronome, ingénieur agronome, diplômé de l'école d'ingénieur de Montpellier, et j'ai bougé progressivement vers la partie forestière, d'abord en me spécialisant sur la foresterie rurale tropicale à Montpellier, et après en faisant une thèse en écologie forestière avec un terrain en Afrique subsaharienne, en travaillant avec des exploitations forestières dans un contexte lié au cycle du carbone, changement climatique, à l'époque où les négociations sur la prise en compte de mécanismes de réduction des émissions du secteur forestier commençaient à émerger des négociations internationales contre les changements climatiques. Donc c'est un contexte sur le pied d'actualité, c'est toujours des négociations qui sont en cours. En ce moment, vous avez la conférence des partis qui a commencé, et ce sont des sujets qui sont actuellement en discussion par les pays qui font partie de la Convention sur les changements climatiques. Et actuellement, je suis conseiller technique en chef, je gère des projets de développement de l'information, des collaborations avec des centres de recherche et des entités gouvernementales pour faire en sorte à ce que l'information qui est générée par les chercheurs et par les acteurs du développement soit utilisée pour appuyer des décideurs politiques et pour faire part aux changements avec des actions qui sont à la fois au niveau national qu'au niveau local. L'exemple qu'on va présenter aujourd'hui pour illustrer l'intégration de différentes disciplines qui soient liées à la gestion des ressources naturelles et de la gestion forestière aujourd'hui, c'est un exemple qui vient du Bangladesh. C'est un exemple d'actualité dont la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, et on va présenter comment est-ce qu'on intègre différentes disciplines pour produire de l'information qui soit utilisée pour de l'intervention au niveau local. La présentation, c'est une présentation qui illustre l'intégration de différentes disciplines qui sont utilisées pour, que ce soit au niveau de la partie forestière ou gestion des ressources naturelles, à différentes étapes pour pouvoir produire de l'information pour résoudre des problèmes qui puissent être complexes avec différents acteurs. Donc je vais présenter le contexte. On parle de, que ce soit en France, en Europe et sur tous les continents, on parle de changements environnementaux qui sont majeurs, avec des dégradations des terres liées au changement climatique, liées à dégradation des terres, des pertes de biodiversité, qui ont des impacts sur la dynamique sociale. On parle de centaines de millions de personnes qui sont affectées tous les ans par les différentes crises environnementales et la mise en place d'actions, que ce soit pour atténuer les effets, pour s'adapter à des conditions nouvelles, nécessite des approches multidisciplinaires qui intègrent des approches et des compétences sociales, écologiques, politiques et économiques. Donc on va illustrer tout ça avec un regard forestier en utilisant l'exemple de la crise humanitaire à Cox's Bazar, donc dans le sud du Bangladesh. Donc on va essayer d'abord de situer où se trouve le Bangladesh. Donc on est en Asie du Sud, on est entre la Birmanie et l'Inde et c'est un pays qui est très vulnérable par rapport au changement climatique, voire le plus vulnérable par rapport au changement climatique quand on considère la densité de population et la taille du pays. Donc on a un pays qui est avec une altitude qui est relativement très basse. On a 75% du pays qui a une altitude inférieure à 10 mètres du sud niveau de la mer et donc 80% est classée comme plaine inondable. C'est un pays qui est vulnérable à de nombreuses crises environnementales, que ce soit au niveau des inondations, au niveau de la dégradation des terres, glissement de terrain, mais aussi sécheresse et pollution. Il y a des perturbations cycloniques tous les ans qui déplacent des millions de personnes et qui détruisent régulièrement les infrastructures et les habitations. On parle, donc là j'ai mis un exemple, du cyclone Mora. Donc en mai 2017, on parle de 3,3 millions de personnes exposées qui ont été déplacées, plus de 52 000 maisons détruites, 260 000 personnes sans abri, etc. Donc c'est un pays qui est très vulnérable par rapport aux crises environnementales, mais aussi au niveau social et économique. Au niveau du contexte, donc on va parler d'une crise humanitaire. Il y a à peu près un an, environ un million de réfugiés provenant de la Birmanie sont arrivés ou ont passé la frontière au Bangladesh pour plusieurs raisons. La plupart ont été mis dans des camps qui existaient déjà. C'est un problème qui, ça fait déjà plus de 30 ans que des réfugiés de la Birmanie, des Rohingyas, traversent la frontière pour venir s'installer au Bangladesh. Et on parle justement d'une explosion du nombre de réfugiés dans le sud du Bangladesh lié à cette crise humanitaire. Par ailleurs, donc le Bangladesh est un des pays les plus populés au niveau mondial. Je mets un petit tableau à gauche. Les pays les plus densément peuplés, on parle de Monaco, Singapour ou la Palestine, ça reste quand même de petits pays. Quand on compare avec le Bangladesh, on parle de quand même 160 millions d'habitants pour une superficie de 143 000 km². Donc ça, c'est des... Vous avez dû voir dans les journaux les problèmes qui ont été liés au déplacement des populations Rohingyas de la Birmanie vers le Bangladesh et les problèmes qui ont fait suite à ces déplacements de populations. On parle de problèmes de dégradation des terres, de pollution de l'eau, de déforestation, de dégradation environnementale, mais aussi d'un gros problème qui est humanitaire avec de nombreuses victimes lors de ces transferts de populations et des populations qui sont extrêmement vulnérables par rapport à des perturbations cycloniques ou d'autres perturbations qui peuvent être liées que ce soit à des problèmes au niveau de la stabilisation des terres avec des glissements de terrain et autres. Donc on parle d'une des zones les plus densément peuplées au monde avec des problèmes environnementaux graves. Donc le contexte, on parle d'un des plus grands mouvements de réfugiés au monde, environ 1,1 million de personnes dans 34 camps, plus de 2 500 hectares qui ont été alloués pour la construction des camps, plus de 7 200 hectares qui ont été dégradés en un an, 1 380 hectares à l'intérieur des camps et 5 840 hectares à l'extérieur des camps. Le bois est la seule source d'énergie disponible pour les réfugiés et c'est environ 857 tonnes de bois qui sont extraites chaque jour à proximité et autour des camps. Donc le travail que je vais présenter par la suite, que nous allons présenter par la suite, c'est un travail qui a été mené par les Nations Unies par l'AFAO et l'OIM. Donc l'AFAO, c'est l'Organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et l'OIM, c'est l'Organisme international pour l'immigration. Donc ensemble, l'AFAO et l'AOM ont mené une étude pour évaluer que ce soit la demande et l'offre en bois combustible pour pouvoir après mener des actions de restauration du paysage. Je mets des informations par rapport à l'année 2016 et l'année 2018. Donc c'est un problème humanitaire qui existait déjà en 2016. Ça fait déjà 30 ans qu'il y a des réfugiés qui passent du... de la Birmanie au Bangladesh et qui progressivement s'installent dans des camps. En 2016, on avait une population de réfugiés de 470 000 et en 2018, on passe à une population d'environ 830 000 réfugiés sur une superficie qui reste la même, une densité qui passe de 700 à 1 200 et donc qui double et un nombre de réfugiés qui passe de 2 300 à 1 million. Donc on a une population de réfugiés qui est multipliée par 5. En dessous, je mets le... vous avez le nombre de ménages, le nombre de camps, il y avait 8 camps en 2016 et on en a 34 en 2018. 669 hectares en 2016 qui passent à 2 700 hectares en 2018, dont la plupart des terres sont sous le département forestier, donc ce qui pose aussi des problèmes liés à la tenue foncière. La demande en bois de chauve qui était en 2016 de 54 000 tonnes par an est passée à 312 000 tonnes. Par jour, on passe de 150 tonnes à 857 tonnes par jour. Dessous, vous avez des informations qui sont liées par rapport à la tenue foncière, donc c'est important de savoir à qui appartient les terres, des actions... à qui appartient la terre où on va mettre en place des actions pour être sûr que les gens sont d'accord d'abord et puis après, pour aussi assurer le maintien et la suite des actions qui sont mises en place. Donc je vous présente quelques photos de la situation. Donc c'est des photos qui ont été prises il y a à peu près 6 à 7 mois. Donc vous avez des vues aériennes des camps, vous avez des photos par rapport aussi aux travaux qui ont été faits pour aplanir les collines pour pouvoir mettre en place des infrastructures, des routes pour accueillir les réfugiés. Et en bas à gauche, vous avez aussi des photos qui illustrent aussi l'impact de la collecte de bois par les réfugiés qui ne se limitent pas à couper les arbres mais aussi à arracher les racines, à extraire toutes les racines des arbres qui sont coupées. Donc on parle d'une dégradation très sévère de l'environnement et vous avez une photo à droite qui illustre aussi le risque par rapport aux inondations. Donc ça c'était il y a 3 ou 4 mois avec des inondations majeures dans les camps de réfugiés. Donc encore d'autres photos. Donc les photos avant c'était dans les camps. Là c'est les photos en dehors des camps. Donc les gens sortent des camps pour aller collecter du bois de chauve, du bois de chauve, enfin pour se chauffer mais aussi pour cuisiner en dehors des camps. Donc là c'est une photo qui illustre le paysage autour de la zone où se situent les camps où il ne reste plus aucun arbre et où il y a une dégradation majeure de l'environnement. Vous avez bien compris que le bois est une ressource essentielle pour ces populations et essentielle pour se nourrir, pas seulement pour l'énergie, se chauffer, etc. la construction aussi. Donc il faut pouvoir faire le bilan entre la production et la demande et s'il y a un écart et bien voir comment combler cet écart, quelles mesures à implémenter pour arriver à ce que toute la demande soit soutenue par la production. Et donc là à l'heure actuelle compte tenu des chiffres qu'a donnés Mathieu, on a une différence d'à peu près 10 200 tonnes de biomasse par an qui manque et qu'il faut pouvoir trouver en tout cas recréer quelque part. Et c'est là où on va commencer à interagir ensemble. c'est en fait pour cette méthode il faut identifier trois grandes phases majeures. C'est un, l'évaluation de la situation, le diagnostic. Alors ce n'est pas seulement des chiffres globaux dont on a besoin, c'est qu'il faut localiser la ressource et la demande. Est-ce qu'elles sont loin l'une de l'autre ? Est-ce qu'il y a besoin de transport ? La deuxième, c'est une fois qu'on a fait le diagnostic que c'est localisé, il faut pouvoir imaginer des solutions, définir des parcours qui permettent de restaurer le couvert végétal, d'imaginer quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer. Le diagnostic qu'on fait va aider à ça. Et puis la troisième grande étape, c'est comment on implémente les solutions parce que c'est pas tout d'avoir trouvé de se dire tiens, hop, on va faire ci, on va faire ça, il faut que ça puisse être réellement implémenté sur le terrain, que les gens participent à cette implémentation, soient d'accord, soient acteurs de ces implémentations. Donc du coup, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser et qui vont servir de base à notre discussion. Et la première, avant même l'évaluation de la ressource, c'est quels sont les acteurs à prendre en compte dans l'analyse, comment on fait pour récolter les informations dont ils disposent. Ça, c'est le premier point, les acteurs. Le deuxième, c'est les différentes sources d'énergie et comment on peut substituer l'une à l'autre. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable, est-ce qu'on peut réduire la pression sur le bois, par exemple, c'est une question, ça fait partie des choses qu'on peut imaginer comme ça, à priori ? Une fois qu'on a identifié quelles sont les sources d'énergie, quels sont les volumes, quel sont le potentiel de substitution, c'est quelle demande en énergie il faut réduire, comment on fait pour avoir un mix qui permette de satisfaire toute la demande et puis quelles sont les interventions qu'on va pouvoir imaginer à partir de tout le diagnostic qu'on vient de faire. Et en particulier dans la partie diagnostic, il y a quelque chose qui est plus spécifique à votre métier, qui est le volume et la biomasse des arbres, on pourra revenir sur cette partie-là, c'est un élément clé mais ce n'est pas le seul. Et ce qui est vraiment important, c'est cette histoire de localisation parce que ce n'est pas le tout d'avoir trouvé des solutions potentielles. en général, et c'est même tout le temps, les solutions qu'on a trouvées, elles ne sont pas universelles, c'est-à-dire qu'elles sont complètement dépendantes des situations, des différentes régions qu'on est en train d'étudier. Et donc, pour certaines régions, c'est plus facile de s'appuyer sur le bois, pour d'autres régions, ce sera d'autres facteurs qui rentreraient en compte. Mais en tout cas, il faut pouvoir imaginer l'implémentation comme quelque chose de très localisé et de séquentiel, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin de passer par un certain nombre d'étapes avant d'arriver à l'objectif. Donc là, c'est exactement ça, c'est par où commencer, on est dans une situation, on sait à peu près où il faut intervenir et comment, mais après, il faut mettre un timing aux différentes opérations est-ce qu'on commence par la restauration, la reforestation, est-ce qu'on commence par la stabilisation des terres ou l'améliorer l'accès à l'énergie. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser pour pouvoir relever la trajectoire et remettre une disponibilité de bois en adéquation avec la demande et compte tenu des autres sources d'énergie. Pour faire tout ça, en fait, il y a énormément de disciplines qui sont mises en œuvre. Quand on est étudiant, on se demande à quoi ça va servir et là, on voudrait vraiment vous sensibiliser sur le fait que globalement, tout ce qu'on a appris, Mathieu et moi, dans toute notre carrière, nous sert. Sous-titrage Société Radio-Canada